Générique ... Présidente de la Fédération Nationale des COP HLM, on ne se quitte plus, Marino Azinwan, et je m'en réjouis. Revenons d'ailleurs quelques instants à ce congrès de Bordeaux. Vous, quel a été votre senti ? D'abord, un grand plaisir, parce qu'on était heureux de se retrouver depuis deux ans. Tout le monde dit ça ! Oui, mais c'est important, parce qu'on est un mouvement qui est à la croisée du professionnel, du militant du logement social, des élus locaux. Et ce moment du congrès, ça incarne aussi une mobilisation large pour défendre le logement social en France. Et on sentait que dans la période, une période troublée, tout le monde le voit bien, cette défense du logement social est importante, notamment la veille d'une présidentielle. On a fait un congrès qui, je crois, a été un congrès à la fois sérieux et militant. Sérieux, parce que ça n'a pas été dans la démagogie ou etc. Ça a été un congrès revendicatif, parce que nous sentons que la société française a besoin d'un coup de pouce majeur pour le logement social. Et en même temps, un congrès responsable. Notre présidente a trouvé, je crois, le ton juste, à la fois en disant au pouvoir public, aux élus, nos attentes, de manière ferme, mais en même temps, n'étant pas dans la crispation, il faut avancer, il faut réussir la relance. Donc moi, j'ai trouvé ce congrès très constructif et préparatoire à un débat qu'il va falloir qu'on ait à la fin de l'année sur qu'est-ce que l'Union sociale pour l'habitat propose aux différents candidats et comment on échange avec eux. – Pour la présidentielle, dernier mot, la présence du Premier ministre, vous voyez ça comme un signe vraiment positif ou est-ce que vous, on ne vous la fait pas et que finalement… – Un peu des deux, c'est-à-dire, je trouve toujours positif que soit un président de la République, soit un Premier ministre vienne, parce que ça évite l'isolement et il y a beaucoup trop de gens qui voudraient nous corneriser en disant vous occupez du trait social, vous n'êtes pas au cœur des grandes préoccupations des Français et puis finalement, logement social, ce n'est pas une priorité. C'est toujours un message et il faut le prendre comme tel, comme positif. M. Castel, c'est un élu local et on a quand même senti qu'il avait pour le logement social, peut-être pas un amour démesuré, mais en tout cas un vrai respect. Après, on ne me la fait pas non plus, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'avant une échéance électorale, on vient, on fait des grands mots et moi, je pense que les actes comptent plus que les mots. Et j'aurais aimé des actes un peu plus précis. D'ailleurs, ça va être l'objet du débat sur la loi de finances et du débat qu'on doit avoir avec le gouvernement pour les mois qui viennent. – Alors justement, ce débat sur la loi de finances, si vous voulez en dire un mot, ou ce débat avec le gouvernement, mais il y a cette échéance évidemment présidentielle, tout le monde a les yeux rivés sur le quinquennat, le prochain quinquennat. Comment est-ce que vous, vous l'abordez ? – Alors déjà, je pense qu'il faut aborder la question du débat sur le logement de manière large. Pas seulement sur le logement social, parce que les Français rencontrent un gros problème de logement qui est, même s'ils ont un logement, il est cher. Il est cher par rapport à leur pouvoir d'achat. Le coût du logement a globalement fortement augmenté. Et donc nous avons besoin d'engager une période où on va réguler les prix de l'immobilier, réguler les prix du foncier, c'est-à-dire des terrains, pour pouvoir construire plus et à des prix raisonnables. Et notamment dans le logement social, qu'on arrive à avoir des loyers beaucoup plus proches de la réalité des revenus de nos concitoyens. – Donc ça, ça va être un sujet qui n'est pas que pour le logement social, que l'on voit dans tous les pays. Vous avez peut-être vu qu'en Allemagne, il y a eu ce grand référendum à Berlin. – Absolument. – Alors qu'historiquement, on disait que les Allemands dépensaient moins pour leur logement. Il y a eu un boom des dépenses. L'Union européenne elle-même constate cette réalité. On plombe le pouvoir d'achat, c'est d'actualité, par les dépenses logements. – Bon, mais on va passer. – Mais par rapport à ça, qu'est-ce qu'on attend, nous, plus spécialement, côté HLM ? – On attend d'abord qu'on arrête de nous chercher des poux et de nous faire les poches. Pourquoi ? Parce que quand même, c'est un peu étonnant. Alors là, je vais être un peu provocatrice. – Mais c'est comme ça qu'on vous aime. – Oui, j'espère. Quand vous voyez qu'on a baissé, qu'on prélève chaque année au HLM à peu près un milliard, mettons 800 millions, et que vous avez l'impôt de l'ISF, qui fait plus, on a baissé de plus de 2 milliards, vous dites quand même, cherchez l'erreur. Parce que nous avons besoin de cet argent pour construire, rénover, faire la... La première chose, il faudrait déjà qu'on nous restaure nos capacités d'agir. Avec beaucoup d'aide à la pierre, parce que nos loyers de sortie, comme on n'aide pas suffisamment les logements, dits classiquement HLM, qu'on appelle PLAI ou plus, et bien les loyers de sortie sont trop élevés. Donc ça, c'est quand même le cœur du réacteur. La troisième chose, c'est les terrains. Vous savez qu'on va être dans la... Peu d'artificialisation ou artificialisation nette. – La fameuse ZAN. – ZAN, ça veut dire que les terrains vont être très convoités. Premièrement, il y a des terrains publics qui... Depuis des lustres, j'ai été ministre la première fois, c'était une antiquité, en 92. Déjà, il y avait un problème de mobilisation des terrains publics. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a terrain public, quand il y a terrain financé, tout ou parti, par la puissance publique, il faut qu'il y ait une partie significative de logement pour les HLM. Parce que sinon, si on est dans le jeu du marché pour acheter le terrain, ça va coûter une ruine, on n'arrivera pas. Et la deuxième chose, ça, c'est une révolution qui est en lien aussi avec l'écologie. C'est la distance travail-emploi, et c'est la manière dont on soit la ville. Il faut que là où on fasse des bureaux, là où on fasse des activités, il y ait un pourcentage de mètres carrés qui soit réservé pour faire de l'habitat. Et dans cet habitat, de l'habitat, je termine parce que je suis président de la FED des COP, l'accession sociale à la propriété a connu une vraie hémorragie. En paradoxe, les taux d'intérêt moins bas, moins longs, moins haut, les prêts plus longs. Or, il y a plus d'accédants, mais il y a de moins en moins d'accédants moyens et modestes. Donc là, il faut vraiment qu'on donne à l'accession sociale à la propriété toute sa place. Et dès la loi de finances, on revendique des primes pour les accédants modestes. On revendique qu'on améliore les dispositifs d'accession progressive. Bref, il faut une ambition pour l'accession sociale qui ne s'oppose pas aux locatifs, mais permet un parcours résidentiel qui est une sorte d'écho à l'idée que certains se font de leur promotion sociale. Mais un dernier mot très court, et on ne va pas se mentir, Marie-Noëlle Lindemann. En 2017, le logement et le logement social ont été totalement absents de la campagne présidentielle. Est-ce qu'il peut en être autrement en 2022 ? Quand vous regardez les sondages, ce n'est pas les premiers, non, je crois que c'est la douzième position. Alors c'est pour ça que je reviens au coût du logement. Quand vous demandez aux Français est-ce que le logement est une priorité, vous le mettez douzième. Parce que quand même, fort heureusement, la plupart de nos concitoyens sont bien logés et qu'il y en a encore de mal logés, mais quand même, bon. Mais surtout, dans leur esprit, quand leurs dépenses de logement, ils le mettent au chapitre pouvoir d'achat. Ils ne le mettent pas au chapitre logement. Donc la bonne idée, c'est peut-être de parler de pouvoir d'achat et de mettre le logement dans... Et des conditions de vie, c'est-à-dire les capacités à vivre de son travail, etc. Justement, je pense que ça, c'est la manière... Et puis ça fédère. Il ne faut pas que le logement social soit le truc pour les très pauvres et puis que ce serait à part. Ça doit fédérer les Français. On a besoin de garantir le droit au logement, un droit au logement abordable pour tous, en fonction des revenus de chacun. Et puis le parcours résidentiel. C'est un projet républicain, il faut le défendre comme tel. – Merci Marie-Noëlle Linnemann d'être passée par ce plateau du Congrès digital. – Bravo sur le plateau, bravo pour le plateau. – On accepte tous les compliments sur ce plateau, merci à vous.